Je vais vous débriefer aujourd'hui mon tournoi à Carcassonne, qui s'est très mal passé. C'est un sujet, je pense, assez tabou en vérité dans notre milieu, celui du Wargame. Vous allez avoir le débrief de mes trois parties, enfin de trois parties sur cinq. Je vais tirer mon coup de gueule sur la chose suivante. Aujourd'hui, un exercice qui n'est pas facile, honnêtement. Un exercice qui demande de l'objectivité, du recul sur les choses, un petit peu. On est quand même dans le milieu du Wargame, donc on ne va pas s'emballer, mon grand. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous débriefer aujourd'hui mon tournoi à Carcassonne, qui s'est très mal passé. En termes de jeu, je fais un gros disclaimer déjà en avance de phase. Mes cinq adversaires ont tous été géniaux, l'organisation était très bien, tout s'est globalement bien passé en ce qui m'a concerné. Donc, tout ça, véritablement, je laisserai un petit mot à la fin de remerciement général. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler dans cette vidéo. C'est plutôt de mon fail du week-end. Oui, 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 c'est un fail, je le pense. Et je pense aussi qu'on apprend beaucoup plus, probablement, de ses erreurs, de ses échecs, que de ses réussites, de ses victoires. Et là, en l'occurrence, je pense avoir appris pas mal de choses, à titre personnel. Et surtout, je me suis dit que ces enseignements, enfin ces enseignements, ce retour d'expérience, ce que moi, j'ai appris pendant le week-end, pouvait aussi probablement servir à d'autres. Et c'est bien à ça que va servir cette vidéo. Ça va être de vous partager, en fait, cet échec de mon week-end pour que ça soit profitable. Parce que si déjà, ce que je vous partage permet à une personne de corriger son jeu, de capter des choses, etc., c'est génial. Si ça permet à deux personnes, c'est encore mieux. Et si c'est plus, c'est royal. Donc, je me suis dit, voilà, ok, on y va. Je vous le précise, parce qu'en vérité, je me suis tâté vraiment à la faire, cette vidéo. Quand je suis entré de mon tournoi, bon, certes, j'étais déçu de ma prestation de jeu. Et puis, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, passe à autre chose. En plus, le fait de faire une vidéo pour le débriefer, ça va te remettre dedans, tu vois. Alors que bon, il suffit juste de tout simplement passer à autre chose et de regarder ailleurs et puis continuer d'avancer. Bref, mais je me dis aussi, je me dois cette honnêteté intellectuelle vis-à-vis de vous qui me suivez et qui avez recommencé à me suivre de manière plus régulière et avec plus d'entrain depuis ces derniers mois, avec l'arrivée du nouveau studio, etc., etc. Donc, je me dis, il faut aller jusqu'au bout du processus. Il ne faut pas que partager les réussites et tout ce qui va bien avec la chaîne. Il faut aussi montrer quand il y a des choses à prendre sur les côtés et les aspects négatifs. Et donc, me voici, me voilà, de but en blanc devant vous, en train de vous raconter que j'ai été vraiment mauvais sur ce week-end. Je vais commencer par là et je basculerai sur le sujet, du coup, qui fera un petit peu l'intro de ma vidéo. Ça va être la frustration du jeu. C'est un sujet, je pense, assez tabou, en vérité, dans notre milieu, celui du wargame. On en parle peu et pourtant, je pense que vous avez déjà tous touché du doigt la frustration d'une partie qui ne se passe pas bien, la limite d'avoir envie de rage quitte la partie, le fait de sortir, par exemple, d'un week-end comme moi je l'ai été, sortir d'un week-end de tournoi déçu, etc. Je pense que cette frustration du jeu, c'est quelque chose que tout le monde a déjà touché du doigt et dont on ne parle jamais parce que ça fait fi aussi du fait que ce qui se passe sur une table de jeu peut vous impacter émotionnellement. Et ça a tendance aussi à dénaturer d'un point de vue un peu philosophique le fait qu'on joue avec des petites figurines et qu'on arrive à être impacté émotionnellement par ce qu'on fait. Donc, en fait, vous voyez, ça peut créer un trouble dans la force. Bref, c'est du coup un petit sujet tabou et je vais en parler dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais vous expliquer le processus qui m'amène à vous en parler. Donc, ce processus d'échec du week-end à Carcassonne, pour ma part. Je le disclaim déjà avant, même si je le répéterai dans la vidéo, le fait que je n'ai pas bien joué dans mes parties et qu'il n'y a globalement que ça que je vais mettre en avant dans mes débriefs, parce que vous allez avoir le débrief de mes trois parties, enfin de trois parties sur cinq, n'enlève rien en fait que mes adversaires ont été très bien, honnêtement, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans le style de jeu, et ils ont été très propres, etc. Donc, vraiment, j'ai eu cinq bons adversaires et les trois adversaires, enfin les trois parties dont je vais vous parler, mes adversaires ont été vraiment top. Donc, voilà, je fais une petite mention spéciale à mon adversaire. Je ne vais pas vous débriever cette partie, parce que c'est une partie que j'ai gagnée, mais mon adversaire, Space Marines du Chaos, dont j'ai oublié le pseudo, je m'en excuse par avance, mais qui m'a offert une partie vraiment géniale, un bête de good guy, bonne grosse vibe et tout, on a passé une super partie. Voilà, donc je voulais lui faire un petit coucou pour les quatre heures qu'on a passées ensemble, qui ont été vraiment très très plaisantes, probablement mes quatre meilleures heures du week-end, d'ailleurs. C'est sûr, même. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, pour le reste, pour ce qui est la partie, on va dire, la partie loupée de mon tournoi, eh bien, c'est frustrant parce que, avec la chaîne, j'essaye quand même de mettre des objectifs, tout simplement. L'idée pour moi, c'est que là, ça va maintenant faire six mois que j'ai repris le jeu, véritablement, comme je le dis, c'est-à-dire minimum de parties par semaine, etc., etc. Et je me suis testé en février à l'Octopoutre, où j'étais plutôt satisfait. J'avais fait trois victoires, une défaite contre Alt F4, qui avait gagné et qui était invaincu. Et j'avais fait, après, une égale contre un joueur Space Marine du Chaos. Voilà. Et après, je me suis dit, ok, je vais continuer à m'entraîner et je vais continuer à level up. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que quand tu continues à t'entraîner et que tu te dis que tu vas level up, et en fait, tu fais une moins bonne prestation trois mois plus tard au tournoi, c'est frustrant. Honnêtement, c'est frustrant parce que j'ai l'impression d'être complètement passé à côté de mon tournoi, de ne pas être entré dedans réellement. Et quand on regarde les choses, quand on a cet esprit de compétition, on veut aller chercher de la performance, on veut aller chercher la mise en application de tout ce qu'on a à train pendant six mois. Et là, je suis complètement passé à côté et c'est vrai que c'est assez frustrant. Dans les propos que je vais avoir dans cette vidéo, je ne vous cache pas que je vais être assez dur avec moi-même. C'est aussi une forme de rédemption pour moi parce que ça va me permettre de passer à autre chose et surtout d'acter que je n'ai pas été bon et que je vais prendre aussi la mesure de mes erreurs. Mais voilà. Et du coup, ça me permet de basculer sur un petit peu ce point que je souhaitais mettre en avant dans cette vidéo, c'est la frustration du jeu. Vous allez voir que dans mes débriefs, à aucun moment, je ne vais pointer du doigt. Alors, je pourrais vous dire que là, il y a eu un taux de réussite plus élevé pour mon adversaire et un taux d'échec plus élevé pour moi sur l'aléatoire de dés. Mais globalement, je pense que dans mes trois parties que je vais vous débriefer, deux défaites et un match nul, c'est trois parties que j'aurais dû gagner véritablement si j'avais bien joué. Et ça, quel que soit l'impact de l'aléatoire des dés sur le jeu. On a tendance à beaucoup pointer du doigt et même à le faire assez rapidement. Le fait que j'ai déchaté, mon adversaire a fait des bonjets, je n'ai pas fait des bonjets. La partie, c'est jouer là-dessus. Et on a tendance à ne pointer que ça du doigt et je pense que c'est une erreur. La plupart du temps, quand on le fait, c'est une erreur. Une erreur d'appréciation, une erreur de jugement. Et c'est bien ça que je vais essayer de désamorcer dans cette vidéo puisque dans mes débriefs, je vais vous expliquer comment, en fait, même s'il y a eu de la déchatte ou de la chance du côté de mes adversaires, c'est globalement pas ça qui m'a fait perdre les parties, c'est mes mauvais choix qui m'ont fait perdre les parties. Et ce que je vais vous dire par là, c'est que sur des parties de wargame, on a souvent tendance, déjà, quand ça ne tourne pas bien, à se concentrer que sur le négatif, à être aspiré complètement par les GD négatifs. Donc, vous allez complètement faire obstruction de tout ce qui se passe bien et il se passe toujours des bonnes choses en termes de GD. Donc, au final, vous finissez par vous dire que vous n'avez pas eu de chance alors que quand vous lissez la stat, probablement sur la partie, ce n'était pas si déséquilibré que ça. Et, en fait, on se rend vite compte que la partie des chattes qui existe, elle existe vraiment, honnêtement, c'est une partie qui arrive, mais qui est beaucoup plus à la marge qu'on ne le croit. La partie où vous perdez véritablement à cause des GD, elle est beaucoup plus à la marge. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est évident qu'il y en a. Une partie où, ok, vous avez des charges, des petites charges à faire et vous allez rater, c'est possible. Rater une, deux, trois charges à 3, 4, 5 pouces quand c'est un moment crucial de la partie. Là, malheureusement, vous n'y pouvez rien et c'est comme ça. Et là, ce sont des parties malchances et ça peut s'enchaîner, etc. Mais elles sont vraiment à la marge, j'insiste là-dessus. C'est plutôt les mauvais choix que vous faites qui vont générer des situations où l'aléatoire a tellement d'importance qu'au final, si votre adversaire est à 53% de réussite et vous, vous êtes à 47% d'échec, vous avez un delta qui se génère sur l'aléatoire qui fait qu'en fait, vous perdez la partie. Mais cette situation n'aurait pas dû se produire. Et c'est globalement ça que je vais mettre en avant sur le débrief de mes parties. C'est qu'est-ce qui n'aurait pas dû se produire dans mes parties. Quelles situations j'ai mis en place ? Quelles sont les situations que j'ai créées qui ne sont pas les bonnes ? En fait, c'est surtout ça. Voilà. Avant de commencer les débriefs, plusieurs petites choses. Déjà, le speech habituel, les amis, vous le savez, pour soutenir Creative Wargame, on est sur YouTube. Donc, vous pouvez déjà commencer par mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire sous la vidéo. Ça, ça nous aide bien. Pour le référencement, à partager la vidéo, si le contenu vous plaît, dans vos groupes WhatsApp, dans vos Discord, etc. Ça fait encore plus plaisir, évidemment. Et surtout, pour nous soutenir, comme tout média professionnel, on a des leviers d'action financiers. Et on a les affiliations et le Tipeee. Sachant que les affiliations sur MyobiPlace, vous suivez le lien. Et en plus, c'est moins 20% chez MyobiPlace. Je mets d'ailleurs un petit point d'honneur sur le fait qu'au moment où vous allez lire cette vidéo, vous avez les préco Space Marines du chaos qui arrivent ce week-end. et vous allez avoir le codex et des Battle Force. Elles apparaissent d'ailleurs à l'écran. Vous pourrez graber tout ça à moins 20% pour les figurines et moins 15% pour tout ce qui est documentaire, enfin, documentation livre. Et voilà. Et puis, en passant par les liens, vous nous saucez. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est le premier petit point. Voilà. Le Tipeee, si vous voulez nous soutenir, ça fait plaisir aussi. Et vous avez le lien sous la description. On a été contacté aussi par Gamesplanet, qui est un revendeur de jeux vidéo. Et écoutez, ça ne mange pas de pain. Ça ne coûte rien. C'est des affiliations. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui jouent au jeu licence Games Workshop, licence Warhammer 40 000. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes consommateur de ces jeux vidéo-là, à passer par notre lien dans la description. Et puis, achetez vos jeux via ce lien-là. C'est super cool. D'autant qu'ils nous ont fait le plaisir de nous envoyer les passes pour pouvoir jouer à Bold Gun. Donc, j'ai pu découvrir le jeu Bold Gun, qui est du rétro gaming dans l'univers de Warhammer 40 000. Et je me suis tapé un vrai délire. Franchement, c'était vraiment plutôt cool comme jeu. Et puis surtout, le point le plus important, c'est qu'il y a Space Marines 2 qui va sortir à la fin de l'année. Et je pense qu'on sera sur le coup, même si on va sortir un petit peu de notre carcan, on va dire, de notre spectre de travail habituel. Je pense que vous faire un petit peu découvrir Space Marines 2, ça ne mangera pas de pain et ça sera un vrai plaisir. Donc voilà, vous avez les liens dans la description. Pour finir, sur le côté promotion, je vais vous parler de la Super League. Le 24, 25 et 26 mai de ce mois-ci, donc dans moins de 20 jours, vous aurez la Super League Warhammer 40 000 sur notre chaîne en live. Nous n'allons pas liver sur Twitch, nous allons liver sur YouTube pour la simple et bonne raison que je suis dans une dynamique de réhabilitation de la chaîne YouTube. Donc on remet une pièce un petit peu dans l'algorithme, d'autant qu'après, vous allez avoir une grosse salve de rapports de bataille Warhammer 40 000 qui vont arriver. Du coup, on va se concentrer un petit peu plus sur YouTube. Donc ça se passera en live sur YouTube avec les rediffusions, les rediffusions pareilles, exclusivement sur YouTube. Et surtout, c'est du live gaming, les amis, et c'est du jeu compétitif. On vous a préparé un joli roster. Vous allez avoir Lucas, vous allez avoir Vostro, vous allez avoir Poulidor, vous allez avoir moi-même, vous allez avoir Nynpha, et vous allez avoir Nico que vous ne connaissez pas que vous découvrirez, qui sera pour le coup un petit peu notre plus jeune joueur du roster qui va venir en Astra Militarum. Mais voilà, vous allez découvrir ou redécouvrir ce format live qui est vraiment apprécié, je le pense, pour tous les fans du jeu. Et surtout, nous, on va essayer à travers cette Super League de vous partager un maximum de choses sur nos listes, sachant qu'on va jouer avec la nouvelle Data Balance, ça va être vraiment cool. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai dit un petit mot pour Nico que vous allez découvrir. J'en profite pour le remercier parce que les images du tournoi que vous avez dans cette vidéo ont été filmées par lui. Il s'est très sympathiquement proposé pour accompagner la chaîne et puis faire des rushs. Donc voilà, je tenais à le remercier pour la négation dont il a fait preuve puisqu'il s'est déplacé en tournoi et je sais ce que ça fait de se déplacer en tournoi pour regarder les autres jouer et les filmer. Et ça laisse toujours un petit goût de frustration d'avoir vu les copains jouer et de pas nous. Donc voilà. Bref, j'ai fait le tour là-dessus. La Super League 24, 25 et 26 mai. J'espère que vous serez nombreux avec nous. Vous aurez les listes sur le Discord. Vous avez encore une fois le lien du Discord sur la description. Donc n'hésitez pas. Il y aura un chan qui va être créé. Et puis voilà. Il reste encore quelques places pour le coaching du mois de mai de Richard Siegler. Le 22 mai, il y a un coaching. Il y a un masterclass taux. Et le 29 mai, il y a un coaching général sur la data balance. Le coaching du 29 mai est complet. Celui du 22, il reste encore des places. Donc voilà. Et c'était tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. Ça se passe sur le Discord encore. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce dont je voulais vous parler. Et on va passer au débrief des parties. Je vais mettre un petit... Je ne vais pas mettre un disclaimer, si on n'est pas un. mais je dirais mes points améliorés avant de passer dans le débrief des parties. Générique, ce que je conclue moi de ce tournoi pour ma part sur mes points améliorés. Je me suis rendu compte que déjà j'ai créé une liste un petit peu tardivement pour le dépose des listes et j'ai décidé de basculer de Canoptek à Hypercrypt parce que j'avais envie de changer un petit peu, de mixer mon style de jeu pour ne pas trop... Et je pense que c'est véritablement le bon choix, malgré que le week-end ne soit pas bien passé en termes de jeu. Je pense que c'est le bon choix de ne pas trop s'ancrer dans un style de jeu parce que le Warmer 40 000 en format compétitif est tellement versatile, il faut savoir tout maîtriser et trop s'ancrer dans un style de jeu comme est celui de la Canoptek qui est plutôt un style de jeu tanking. Et bien, finalement, on apprend beaucoup moins. Donc, j'avais fait ce choix initial de dire je sors de la Canoptek courte pour aller vers l'Hypercrypt pour mixer mon style de jeu, jouer plus sur les secondaires que sur les primaires, pousser sur la létalité avec une armée qui est capable de faire du gros dégâts, etc. Parce que mon objectif était véritablement de sortir d'un style de jeu trop défensif pour m'obliger à aller à l'offensive. Et ça n'a pas payé pour moi véritablement parce que j'ai senti que je n'étais pas bon là-dedans. Véritablement, je ne suis pas bon. Je fais des mauvais choix quand il s'agit d'agresser mon adversaire. Alors que sur un jeu beaucoup plus défensif, je suis beaucoup plus serein mais là, j'avais envie de me mettre en difficulté en vérité sur ce tournoi-là. Alors pas sur ce tournoi-là mais j'avais envie de me mettre en difficulté en termes de jeu pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et là, j'ai vu qu'en fait, véritablement, je pêche là-dessus. Et ce qui me laisse ouvrir d'ores et déjà cette vidéo vers la suite, début juin, on a le Fromel qui va être probablement le dernier tournoi solo de Forma GT auquel je pourrais participer avant un certain temps parce que j'attends une très heureuse nouvelle dans ma vie privée, à savoir l'arrivée de mon troisième enfant qui est prévue pour début août. Et donc, je ne vous cache pas que juillet, août, septembre, en plus, il y a les Jeux Olympiques, etc. Donc, juillet, août, septembre, ça va être une période sur laquelle je ne vais pas pouvoir être très actif en termes de jeu. donc, le fait est que le Fromel de juin dans moins d'un mois est probablement le seul tournoi solo auquel je pourrais participer avant la rentrée. Et du coup, je vais vous laisser me motiver dans les commentaires. Est-ce que d'après vous, je dois aussitôt retourner en tournoi ? Et si oui, dites-moi-le ou si vous pensez que non, là, tu viens de prendre une sauce, il serait peut-être mieux, plus avisé de prendre du recul et de revenir un petit peu plus tard dans la saison, voire revenir la saison prochaine. Mais voilà, sachant que, je vous le dis sans détour, j'avais dit que j'allais monter soit du Custodes ou de l'Orc et je vous avais dit ouais, je vais monter du Custodes, on avait rigolé, le codex s'est fait nerfer, etc. Mais globalement, j'ai un petit peu leuré tout le monde parce qu'en fait, j'ai monté une armée Orc en vérité et donc, je suis en mesure d'aligner deux grosses armées Orc et en vérité, si je vais au Fromel, j'y vais en Orc, pour le coup, je n'irai pas en Écron et justement, je voulais y aller, enfin, je veux jouer Orc parce que je veux continuer à pousser dans un style de gameplay agressif, c'est-à-dire un gameplay où je ne suis pas confortable, un style de jeu sur lequel je n'ai encore beaucoup à apprendre et donc, y aller en Orc, ça va être l'occasion pour moi aussi, si j'y vais, de me sortir encore de ma zone de confort et d'aller pousser le truc. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si d'après vous, j'y vais et je n'y vais pas. Vraiment, je suis preneur de votre avis à ce sujet. Voilà. Et point positif, point négatif pour finir là-dessus. Alors, le tournoi, j'en dis un petit mot quand même. Évidemment, je remercie les Orgas, c'est l'association Grabuge. Ils ont été très bien. Le tournoi a été bien organisé. Les tables sont cool, les tapis sont cool, les décors sont là, feuilles de score. L'arbitrage, pareil, c'était bien. À titre personnel, moi, je n'ai eu aucun souci avec l'équipe de la FEC qui était sur place. Donc, globalement, je ne peux vous en dire que du positif et comme d'habitude, souligner le travail de ces bénévoles qui se déplacent sur leur week-end et en fait, rendre possible ces événements-là, que ce soit pour l'arbitrage, que ce soit pour l'organisation, que ce soit pour la nourriture ou pour tout le reste. Voilà, donc je suis très content. J'avoue que je voudrais tirer quand même, je vais quand même le faire, c'est important, c'est de ma responsabilité, et je vais tirer mon coup de gueule sur la chose suivante. Les gars, on est dans le sud, il n'y a déjà pas énormément de tournois dans le sud. On a eu un GT à l'octopoutre, on a un GT là à Carcassonne et on aura peut-être un GT à Agen. Mais merde, les gars, quand on a des tournois comme ça à 100 places, je ne comprends pas qu'on n'ait pas 100 joueurs. Véritablement, je ne comprends pas qu'on n'ait pas 100 joueurs, ce n'est pas normal. Et en fait, sur ce tournoi-là, il y avait 100 places et au final, il y a eu je ne sais pas combien de préinscrits et au final, on se retrouve à moins de 80, 79 sur le tournoi et du coup, on perd un Golden Ticket sur le tournoi. Et il y a un Golden Ticket qui va être redistribué ailleurs parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Et je trouve que c'est dommageable pour la communauté des joueurs du sud de ne pas être présent sur ce genre d'événements parce que déjà, c'est des super événements, on se retrouve tous, ça faisait plaisir. Moi, ça m'a fait grave plaisir de retrouver des joueurs comme Kranzer, des joueurs comme Bubu, des joueurs comme Chevre et plein d'autres que j'oublie mais ça fait plaisir de retrouver les potes en fait, tout simplement, qui gravitent dans le microcosme du jeu avec nous, qu'ils soient de Lyon, de Toulouse, de Bordeaux, enfin voilà. Et je trouve dommage en fait que ces événements-là ne retentissent pas plus alors qu'ils méritent véritablement. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule les gars. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage aussi les annulats. Alors je sais qu'il y a forcément il y a toujours des raisons privées, des raisons personnelles qui en fait, sur lesquelles il n'y a pas débat en fait. Je ne peux pas aller à un tournoi de Warhammer parce que j'ai des choses plus importantes. C'est tombé à la minute, ok, c'est évident, voilà. Mais le fait qu'on tombe à 79, pour moi, je trouve ça dommageable et voilà. Et enfin, pour finir, je considère mon coup de gueule même si, encore une fois, c'est frustrant et j'étais le premier. J'étais le premier à être frustré sur ce tournoi-là parce que sur les trois dernières rondes, je fais deux défaites, une égale. Dropez pas, les gars. Dropez pas votre dernière ronde. C'est pas cool. C'est pas cool parce que j'ai vu des joueurs qui jouaient pas parce qu'on était impair. Ça déjà, ça fait chier, honnêtement. Les joueurs qui droppent et qui laissent les petits copains sur le carreau, c'est pas cool. Et de manière générale, c'est frustrant pour les organisateurs, pour tout le monde qui se déplace de dire on a commencé le tournoi à 79 et on le finit à 70 parce qu'il y en a qui sont partis. Et je pense que les mecs qui sont partis, s'ils avaient gagné leur partie, ils seraient pas partis. Et du coup, je pense que c'est un petit peu injuste vis-à-vis des gens qui s'investissent. C'est des tournois qui ne coûtent pas très cher. Vous passez un week-end, vous avez deux repas, vous avez le café, le petit-déj, ça coûte 60 balles. Honnêtement, c'est pas cher. Et donc, je pense que c'est aussi une forme de respect vis-à-vis de tout le monde que d'aller jusqu'au bout. Et la dernière, et j'ai abordé ma dernière partie qui a été une très bonne partie d'ailleurs avec Bacha de mémoire, le joueur Eldar, qui a été une très bonne partie. Et je me suis dit ok, ça ne sera pas une partie compétitive qu'on va jouer. Ça va être, enfin si, ça l'est dans la philosophie, mais ça va être plutôt une partie de training qu'on va faire. Et c'est comme ça qu'on l'a joué et j'en étais super content. Au final, on a fait un vrai jeu d'intention, on s'est permis de revenir sur des trucs l'un comme l'autre et la partie s'est très bien passée. donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il fallait l'avoir en vrai plutôt que il faut que je finisse ma dernière partie en dégommant un type ou cette mentalité-là qui à mon sens n'est pas la bonne. Donc voilà. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous dire. On va donc débriefer les games. Trois games, une game contre l'Eldar, c'est la game qui me sort du tournoi que je perds 7-13, une game contre un joueur Space Marines du Chaos que je repère 7-13 dès le lendemain matin. Celle-là, elle m'a buté le moral définitivement parce que j'ai très 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 mal joué cette partie. Et enfin, la dernière 10-10 qui était plutôt une partie training mais qui m'a permis de découvrir des choses notamment la combo avec Yvrain et les troupes. Donc ça, c'était plutôt cool. Voilà. Et j'ai découvert des choses sur toutes les parties parce que la partie SMC, par exemple, il y a une bête de combo. Je vous en parle dans le débrief. Il y a une bête de combo sur la mécanique avec le Vindicateur, le Hellbrut Abaddon qui certes coûte cher mais qui est ultra létal. Donc voilà. Allez, on passe immédiatement au débrief des games. Et pour vous résumer du coup, cette partie qui contre l'Eldar honnêtement me sort de mon tournoi parce que comme je vous l'ai dit, en fait, dans la mesure où on essaie un petit peu de performer en solo, on sait que perdre une ronde dans les trois premières rondes, c'est un peu se soustraire au sommet du classement et à prétendre à éventuellement avoir un silver ou un golden. Donc, c'est une petite calotte de perdre dans le premier jour et encore plus quand on perd sur un match qu'on est censé gagner. C'est très frustrant. Ceci étant, et c'est bien l'objet de cette vidéo, c'est de conclure qu'au final, c'est probablement, on apprend, enfin, c'est même pas probablement, c'est sûr, on apprend beaucoup plus dans la défaite que dans la réussite et ça, ça vaut pour le wargame mais pour plein d'autres choses évidemment. Quoi qu'il en soit, globalement, voilà ce qui s'est passé. on joue donc cette partie sur un rite of... C'est le rite, je ne sais plus comment il s'appelle en français, j'ai un doute, mais c'est le scénario où vous avez des personnages qui permettent d'empower, de sanctuariser les objectifs et donc en fait, chaque objectif que vous contrôlez sur la map vous vaut 3 points en termes d'objectifs primaires, mais si vous avez un personnage en plus sur cet objectif, il vous rapporte 3 points supplémentaires. Sachant qu'en plus, si vous avez un personnage sur l'objectif, ça vous rapporte 3 points même si l'objectif n'est pas sous votre contrôle. C'est-à-dire que si vous avez l'objectif et vous avez un personnage dessus, l'objectif vous rapporte 6 points. Si vous avez juste un personnage dessus et que c'est un objectif qui appartient à votre adversaire parce qu'il a plus d'OC que vous sur l'objectif, ce n'est pas grave, il vous rapporte quand même 3 points. Donc, voilà. Il n'y a pas de règle de mission particulière et le déploiement se fait en marteau et en enclume. Mon adversaire, judicieusement, il prend l'assassinat parce qu'il sait que de toute façon, j'ai beaucoup de personnages dans ma liste et il va falloir que j'aille sur les objectifs avec mes personnages pour mettre des points de primaire. Et il prend Deploy parce qu'il est Analyse qui le fait très bien, encore plus en Aube de Guerre parce qu'en Aube de Guerre, c'est probablement le déploiement, la surface de zone de déploiement est la plus importante même si il y a sur certaines diagonales, notamment Sweeping, le Deploy est encore mieux parce qu'il y a une zone de déploiement qui est extrêmement étalée. Là, quand même, celle-ci, elle est conséquente. C'est souvent difficile pour les adversaires, pour les uns et les autres, de couvrir et de protéger la totalité de la map, d'autant que l'Eldar a des unités qui peuvent très facilement occuper peu de place, etc. Bref, ce n'est pas le débat de cette partie. Là, l'idée, c'est que je vous explique les erreurs que j'ai faites. Voilà. En termes de déploiement, c'est assez simple. Mon adversaire, il a un Race Knight qui va décider globalement de mettre par ici. Il a un pack de Race Guard avec un personnage. Il va décider globalement de les mettre par ici. Et il a un Avatar qui va décider globalement de mettre par ici. Il n'était pas sur l'objectif, évidemment, mais son Avatar était par ici. Voilà. C'est ces trois grosses unités. Le Race Knight, les Race Blades avec le Spiritir dedans. Donc, c'est des West Blades de corps à corps qui tankent, qui ripopent des gars tous les tours et sur lesquels il peut mettre un moins un Blades. Voilà. C'est un pack qui est très, 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 très endurant, très, très résistant. Et après, il a des petites unités annexes. Il a un pack de Guardian qu'il va laisser ici. Il a des spectres, en fait. Il a des petits personnages, etc., etc. Mais globalement, ce sont ces trois unités structurantes. Moi, de mon côté, j'ai mes spectres que je vais mettre ici. j'ai mon Nightbringer que je vais garder ici un petit peu pour laisser de la pression au centre. Et après, ça va être monolithe, mon gros bloc. C'est globalement comme ça que je le joue sur toutes les parties. Il est souvent caché au début. Le bloc monolithe, place, mencer, immortel, etc., qui se cache derrière un occultant et qui va après prendre la map au fur et à mesure. Donc, voilà. Voilà comment commence cette partie. J'ai le premier tour, ce qui est clairement en ma défaveur parce que ni l'un ni l'autre ne voulions le premier tour. Et effectivement, avoir le premier tour, c'est aussi s'exposer trop rapidement. C'est devoir s'exposer plus rapidement que son adversaire pour faire des points. Et puis, c'est surtout scorer en premier au cinquième tour, ce qui n'est pas particulièrement appréciable sur cette partie comme sur la major des parties. Mais sur le match-up, en l'occurrence. Et en gros, je vais faire un choix qui, je pense, ce n'est pas le bon, qui va être d'envoyer mes spectres ici. Alors ça, pour le coup, c'est bon. Je vais envoyer mes spectres ici avec mon Techno Monster, ce qui me permet d'avoir un objectif et de l'empower avec mon Techno Monster. Donc ça, c'est laisser le plan. Et après, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je ne vais pas bouger mon Nightbringer. Il va rester là et je ne vais pas bouger grand-chose de plus. J'ai quasiment un T1 perdu. Je me mets juste comme ça. Voilà. Ce que fait, du coup, mon adversaire, c'est qu'en fait, son avatar va venir sur l'objectif ici, sereinement. Les Wraith Blade vont venir sur l'objectif ici. Et le Wraith Knight, lui, va venir ici sur cet objectif-là. Sachant qu'en plus, déjà, première erreur, c'est que je me colle au mur. Ce qui fait que son Wraith Knight peut me charger ici. Ce que je n'aurais pas dû laisser faire. Mais en vrai, ce n'est pas du tout structurant parce qu'il m'enlève deux spectres. J'en fais ripopéen, bon, je perds un spectre. Mais de toute façon, en fait, moi, quand à la base, je pars d'ici pour aller sur l'objectif, je n'ai pas assez de mouvements pour mettre mes 12 points d'océ sur l'objectif. Et de manière générale, de toute façon, je ne voulais pas exposer mes spectres à des tirs. Donc, en fait, je mets, j'arrive à mettre, je crois, 6 ou 7 points d'océ et son gros personnage, il est 10 points d'océ. Donc, en gros, il me fait tomber ce point de primaire-là. Du coup, je ne mettrai que 3 points de primaire à mon... Je ne vais mettre que 3 points de primaire à mon T2. Et globalement, ce que je fais, c'est que je fais repartir tout mon bloc. Je fais repartir tout mon bloc. Le Nightbringer s'en va en réserve. Le Monolith s'en va en réserve, etc. L'erreur que j'ai fait, c'est de... probablement mettre le Nightbringer ici. Et en fait, le Nightbringer aurait tout simplement dû venir sécuriser cette zone-là en complément des spectres et offrir une vraie zone de répulsion. Ça, c'est ce que j'aurais dû faire. Après réflexion, analyse de la partie, pour moi, mon erreur stratégique, elle est là. C'est que j'ai voulu éparpiller mes forces alors qu'en fait, j'aurais dû consolider. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon adversaire, il a pris Assassinat et globalement, sur ce scénario-là et au vu de la configuration de sa liste, en vrai de vrai, l'Assassinat, c'est des points que je lui donne, que je fais le choix de lui donner. C'est-à-dire que c'est des unités avec lesquelles je l'agresse. Donc, c'est-à-dire que si, en gros, dans cette zone-là, vu qu'il n'a que le Race Knight, j'ai tout intérêt, en fait, à venir ici parce que le Race Knight, il ne m'enlèvera pas le Cetan, il n'a pas la précision, donc il ne m'enlèvera pas les spectres et le Technomancer, etc. Donc, en fait, je sécurise 6 points ici plus 3 points ici, je sécurise 9 points de primaire tous les tours et après, je l'empêche un maximum de faire son assassinat, je sais qu'il va mettre ses deploy et puis j'essaye de scorer un maximum sur le secondaire et pourquoi pas des fois de lui faire tomber du primaire. Ce que je peux faire avec ma liste, elle le fait très bien. Mais ce n'est pas ce que je vais faire, je vais me tromper. Déjà, comme je vous l'ai dit, je me suis trompé sur le placement de Netbringer, je me suis trompé dans le choix de Mastrate et en fait, ce que je vais faire au T2, c'est que je vais faire arriver mon monolithe et je vais faire arriver des réserves mon avion ici parce que j'ai des lignes de vue sur l'Avatar ici et en fait, l'Avatar, lui, il va perdre, je vais lui enlever 6 PV ce qui n'est pas déconnant en vrai. 6 PV sur l'Avatar, il est tombé à 14 PV donc il était tombé à 8 PV après ma première salve de tiens. Donc, ce n'est pas déconnant. Ça veut dire que potentiellement, au prochain tour, je lui tombe l'Avatar sachant que l'Avatar, il coffre des points, il tient cet objectif-là. Il est effrayant parce qu'en plus, il a son Overwatch qui s'obstaine des 3 et il a un 6 dans sa boîte à dés donc je sais que quand je vais arriver, à 12 pouces, je me prends un Overwatch d'Avatar et ce n'est pas kiffant donc je sais que potentiellement, je peux le tomber au prochain tour. Il lui reste 8 PV. Donc là, je me dis, ok, je suis ici, je suis ici et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Donc là, une fois que j'ai fait ça, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, je désengage les spectres pour ne pas rester au corps à corps avec son rest knight et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se barrer avec son rest knight ici pour venir. Donc, il score ses points de primaire, il en met beaucoup parce qu'il a 9 points d'objectif et il met 12 points de primaire lui sur son T2. et en fait, son rest knight va quitter cet objectif-là même pas, il met 15 points de primaire parce qu'il a les 4 objectifs, il en a un avec un personnage donc il met 15 points de primaire. Et donc, en fait, il va partir avec ce rest knight-là ici, prendre des lignes de vue pour shooter un petit peu là-dedans mais je vais plutôt bien m'en sortir donc c'est cool. Et il va renforcer cet objectif-là avec, il met un autre personnage, il avait des rangers, voilà, il blinde un peu cet objectif-là. Et c'est là qu'en fait, je ferai ma partie parce qu'en fait, au vu de mon game plan, c'est-à-dire le fait d'avoir un petit peu trop allégé ici et etc. Je déséquilibre rapidement le scoring dès le début puisqu'il met il met 15 points de primaire, j'en mets 3. Donc déjà, ça fait déjà, il cache dans ma bouche un delta de 12 points et donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je me dis, ok, je vais agresser ce flanc-là parce que ses rest blades sont ici, son rest knight est ici. Le rest knight, il met du temps à bouger, c'est un gros cul pour bouger. Les rest blades, c'est pareil, on a le temps de les voir venir et puis en vrai, il faut qu'ils tiennent l'objectif du centre, etc. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est qu'à la fin de son T2, je vais repartir en réserve et je vais faire la brute. Je vais arriver ici, je vais mettre mon monolithe ici. Je crois qu'il me tue l'avion en fait, je vous dis une bêtise. Oui, au T2, il me tue l'avion, c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'après, j'arrive, j'ai mon monolithe qui arrive ici, j'ai mon nightbringer qui arrive ici pour une charge à 9. je lui dis, ok, vas-y, je vais prendre l'overwatch, tant pis. Et puis, j'arrive avec deux packs. Un pack de... Non, je vous dis une bêtise, je quitte l'objectif là. Non, je ne fais pas ça. Donc, j'arrive avec le nightbringer, j'arrive avec mon monolithe, j'arrive avec mon... un pack d'immos, ici. J'ai un autre pack d'immos qui arrive ici. Et, ce que je vais faire en fait, comme je sais que, de manière générale, à son tour, il peut revenir faire ça et potentiellement me torpiller l'objectif ou venir faire le tour, charger, etc. Je me dis, ok, voilà ce que je vais faire. Je vais aspirer mon pack de spectres et l'envoyer dans l'aura du monolithe. Boum. Et, je me dis, comme ça, j'ai mes unités ici et je vais pouvoir venir remonter sur cet objectif là et potentiellement lui mettre un petit peu ce flanc dans le vent. Sauf que, ce qui se passe, c'est que, je mets tout ce que j'ai dans l'avatar. Je mets tout ce que j'ai et, malheureusement, je le tombe à trop peu de PC. D'ailleurs, j'utilise même une, j'utilise une FEPA 3 pour rajouter un pack de d'immos ici et un Plasmincer de façon en fait à lui reprendre l'objectif parce que je me suis dit je vais tuer l'avatar en fait. Je vais tuer l'avatar et du coup, l'objectif sera pour moi. Sauf que pas du tout. Donc, en fait, je me foire. Je laisse l'avatar à 4 PV. Donc, je n'enlève que 4 PV sur l'avatar. Pourtant, j'avais placé 2 Plasmincer. Donc, il lui restait 8 PV. 2 Plasmincer, en moyenne, déjà, ça lui fait 4 PV. C'est 2 Mortal Wounds par Plasmincer. Donc, dans ma tête, j'ai 4 PV à tomber avec le Monolith, un pack de 10 Gosses qui sont en full reroll, l'étalite sur du 5 et du 6, etc. Les pistolets des spectres, le regard de mort du Nightbringer et un autre pack de 5 Gosses qui était là. Donc, honnêtement, je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense que si on fait la stat, l'avatar est mort. Sauf que non, en fait, j'enlève que 4 PV. Je fais 2 Mortels. Je fais 2 Mortels sur l'avatar et après, au niveau des tirs, je vais lui refaire 2 PV. Donc, je vais laisser l'avatar à 4 PV. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, alors là, j'ai un petit coup de peau parce que du coup, ce que je fais, c'est que j'arrive à tirer là-dedans et envoyer un pack de 10 Immortels à la charge sur son pack de gardiens. Donc, je vais pouvoir lui éteindre 3 points de primaire ici. Mais, il met encore beaucoup de points de primaire et surtout, à son tour d'après, il va pouvoir envoyer l'avatar là-dedans. Ici, il va éclater ce pack-là. Pack-pack. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'avatar, il s'active. Il m'active précision. Et comme j'avais dû me tasser ici pour maximiser mes lignes de vue, etc., il va pouvoir me tuer le Technomancer des Spectres et le Plasmoncer des Immortels. Ce qui est fortement embêtant puisqu'en fait, il met 8 points d'assassinat juste sur ça. Et donc, voilà. j'arrive à lui enlever je crois que le Karma me donne quand même un petit coup de pouce parce que j'arrive à lui tuer je crois l'avatar sur l'aura du sur l'aura du Nightbringer parce que j'arrive à lui enlever comme il me charge les Spectres, etc. J'arrive à lui enlever un petit PV donc il tombe à 3 PV et j'arrive à lui faire les 3 PV restants à la mortelle avec le Nightbringer. Donc lui, en gros, il meurt. L'avatar va mourir après à son tour. Mais ça me retarde énormément. D'ailleurs, fait notable aussi, j'avais raté. J'avais mis le Nightbringer pour charger à 9 mais j'avais raté la charge à 9 avec la re-roll, etc. Donc, voilà. Mais là, en gros, il prend 12 points d'assassinat sur ce tour et je suis largement en retard au primaire et en fait, je ne vais pas réussir à combler ce retard même si après, je vais venir envoyer le Nightbringer ici. Je vais récupérer cet objectif-là. Voilà, je vais quand même mettre des points mais en gros, la finalité, c'est qu'ayant rebondi sur l'avatar, je n'ai pas pu gagner cette partie. Alors, ce qui est intéressant de se dire, en fait, c'est de voir le débrief de cette partie non pas comme « Ah, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas tué l'avatar donc j'ai perdu ma game » mais plutôt, comme je vous le disais, sur le fait que la strat employée était mauvaise. la strat employée était mauvaise, pourquoi ? Parce qu'en fait, le Nightbringer, je ne dois pas l'envoyer là-bas. Le Nightbringer ne doit pas partir là-bas. Je pense que déjà, je déploie mal mes spectres. Bon, après, c'est quand même aléatoire parce que c'est une question d'advance, etc., etc. Mais je déploie mal mes spectres, ce qui me permet, avec le petit jet d'advance que je fais, ça ne me permet pas de mettre le technomancer sur l'objectif. Donc, en gros, je perds trois points de primaire sur ça. Et en fait, quand on est là en opposition avec son Knight et mes spectres, c'est là que, en fait, l'Avatar, l'Avatar, il doit... Pas l'Avatar, le Nightbringer, il n'aurait pas dû être ici. Le Nightbringer, il aurait dû être là, dès le début, ici. Et en fait, il aurait dû accompagner. Et son Rest Knight, en gros, son Rest Knight, ça lui disait, OK, tu veux venir t'avancer ici, il n'y a pas de souci, tu vas prendre le Nightbringer au prochain tour dans la mouille, plus les spectres, le survol, les mortels, tout le bazar. Et en fait, tu vas te faire avoiner. Et ça me permettait de caper 9 points de primaire tous les tours. Et globalement, on finit sur 7-13, il a 18 points d'avance sur moi. Et en fait, il met tous ses points en primaire. parce qu'au niveau du secondaire, on est très serré. Alors, je ne vous ai pas fait tout le détail de la partie parce qu'en fait, je fais pop des Death Marks pour prendre des Investigate, du Deploy, du Car. Enfin, voilà, ma liste est faite pour scorer très, très bien le secondaire. Mais je gère très mal ma façon de scorer le primaire. Et voilà. Et donc, en vérité, ce qu'il aurait fallu faire, tout simplement, c'était la même manœuvre potentiellement avec un monde où, OK, je rate l'avatar, mais au moins, je sécurise des points, etc. Bref. Donc, ça n'a pas été une bonne partie. Je fais aussi des erreurs qui sont assez notables de la micro. Je fais des erreurs de micro. Je ne pourrais pas vous les détailler là sur le plan. Ce n'est pas intéressant. Mais quand je fais le point de la fin de la partie, je perds 9 points sur des erreurs de... Au moins 6 points sur des erreurs de micro de mémoire. Mauvais placement de mes unités. Et voilà. Donc, je pense honnêtement que c'est une partie que je pouvais largement gagner en étant beaucoup plus propre sur ma... Alors, pas propre dans mes placements, etc. Je pense que je suis un joueur qui est relativement propre. Je n'ai vraiment eu aucune difficulté avec aucun joueur. Mais en étant plus structurant... Mon game plan n'était pas bon. Voilà. Mon game plan n'était pas bon. J'aborde mal cette partie. Et ce qui peut retourner la game, c'est le fait qu'au T2, je décide d'agresser... Dans mon T3, je décide d'agresser sur son avatar et je rebondis. Et voilà. Ça arrive. Ça, c'est de l'aléatoire d'aider. On ne peut pas le gérer. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas de maîtrise. Donc, il faut l'accepter. Et le problème, c'est que comme je n'ai pas d'autres solutions de jeu, je m'expose complètement à l'aléatoire et je perds cette partie. Bon, voilà. Ça, c'est globalement la partie qui me... Je pense que c'est ma plus mauvaise partie depuis très longtemps. Vraiment, training compris, tout compris. Je n'ai vraiment pas été bon du tout sur cette partie. Ce qui n'enlève rien, encore une fois, je le précise. C'est vrai que j'ai débriefé la game devant mon adversaire et je ne veux surtout pas dévaloriser le fait que mon adversaire était bon et que sa liste était bien et qu'il a bien joué, il a fait des bons choix. Voilà, lui a bien joué, il n'y a pas débat. Ce n'est pas ça que je remets en question. C'est moi, pour le coup, j'ai vraiment très mal joué parce qu'en fait, c'est une partie que je perds 7-13. C'est une partie que je ne dois jamais perdre, en vérité, même avec le T1. J'ai eu le T1. C'était sur purge de faux. Donc, évidemment, sur purge de faux, c'est quand même mieux de ne pas avoir le T1 parce que du coup, on peut lire ce que fait l'adversaire pour jouer. C'est grave, c'est comme ça. J'ai le T1 et globalement, je pense que c'est une partie aux yeux des listes, etc. C'est une partie que je ne dois pas perdre et en fait, je la perds. C'est un scandale parce que je fais n'importe quoi. Il y a deux actions globalement qui me tuent. Lui, en SMC, il joue 2 Vindicators, un Rhino, je crois, de mémoire. Il avait quand même un Rhino avec des Légionnaires dedans. Il a un pack de 10 Légionnaires. Il a un pack de 5 Légionnaires qui va dans Abaddon. Je crois qu'il a un autre petit pack de 5 Légionnaires. Il a des Cultistes. Il a un L Brut. Et après, il y a des Rapaces. Il y a des petites unités satellites comme ça. Voilà. Alors, la combo, évidemment, c'est L Brut, Abaddon, Vindicators. Je vous la fais en 1000. C'est extra létal. dans le sens où, en fait, vous avez des Vindicators qui font D6 plus 3 tirs Blast qui sont marqués de Nurgle. Donc, ils vont faire des 2-shoots nus sur des 5 et des 6 qui vont être en full reroll parce qu'ils sont dans l'aura d'Abaddon. Donc, en gros, vous avez de la 2-shoots nus sur des tirs qui font force 10 PA-4 de mémoire dégâts flat D6. Il y a peut-être même D6 plus quelque chose, mais je crois que c'est D6 uniquement. Mais bon, c'est extrêmement violent. Et en plus de ça, il a le L Brut qui fait que, dans l'aura du L Brut, il a les 2 pacts, en fait, quand il fait un Dark Pact. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur des 5 et des 6, il létale hit et il sustain hit. Touche soutenue, touche fatale. Donc, en gros, les Vindicators, ils sont abjects. Ils ravagent globalement tout et même à l'Overwatch. C'est-à-dire que même à l'Overwatch, en fait, Dark Pact, touche soutenue, létale hit. Quand il fait un D6, il lui suffit d'un 6 et il en fout le re-roll avec Abaddon. Il lui suffit d'un 6 et il peut vous trouver le cul. Et c'est globalement ce qui s'est passé. Mais bon, ce n'est pas ça qui l'a fait gagner la partie. Ce n'est pas ça qui me l'a fait perdre. Mais c'est globalement la composition de sa liste. Et en fait, on est sur pur jeu faux. Donc, c'est tuer moins d'unité, tuer plus d'unité que mon adversaire ne m'a tué, tenir un objectif et tenir plus d'objectifs que mon adversaire ne tient d'objectifs. Moi, je fais globalement la même chanson, c'est-à-dire un pack de spectres en avant-garde qui est là pour aller contrôler de l'objectif. Monolithe et toute la bande, voilà. Je crois que je mets quand même le Nightbringer en plus ici pour faire peur essentiellement. Et après, globalement, je blinde ma zone ici. Je crois qu'on joue en sweeping. Donc, de mémoire, ça me permet de mettre des unités là. Et je dois mettre mon Exmark de façon à pouvoir venir contrôler ça ici assez rapidement. Lui, de mémoire, il met son Rhino avec... Ouais, ici, il a un pack quand même qui tape bien avec le Master. Voilà, il a le pack avec Légionnaire Master of the Cushion dans un Rhino. Il le met là et après, il blinde, Vindique, Vindique au centre, L Brut, Abaddon et puis après, Occultiste, Unité, Satellite, etc. Ça m'arrange qu'il mette son Rhino là parce que, en fait, moi, je ne voulais pas qu'il soit là, son Rhino. Le Rhino au centre, ici, il vient le caser derrière la ruine et après, il débarque du monde. Alors, évidemment, même si mon adversaire a gagné la partie, je pense que c'était sensiblement une erreur de mettre son Rhino ici pour la simple et bonne raison que j'entends bien qu'il faut venir occuper l'objectif ici sauf qu'en fait, il peut venir ici avec son véhicule et il pourra débarquer ses unités là où l'envie lui mène. Mais là, c'est quand même compliqué en mettant le Rhino là de venir après rechercher le centre. Donc, j'avoue que le Rhino là me laisse confortable. Il me dit OK. Et globalement, ce qui va se passer, c'est que... D'ailleurs, je vous dis une bêtise. Je mets le Nightbringer là et je mets mes spectres ici. Je mets mes spectres ici, un petit peu entassés là pour pouvoir venir prétendre à aller là ou aller là. Tac. Voilà. Et le Nightbringer au centre. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je tire Deploy au premier tour. Donc, ce qui fait que je vais plutôt envoyer mes spectres ici et je vais aller... Je vais aller faire mon action au centre, etc. Alors, je mets juste un spectre en ligne de vue. Je m'étale bien comme il faut. Tout y quanti. Et après, de mémoire, je ne sais plus ce que je fais avec le Nightbringer. Je crois que je le fais... Je le fais avancer. Je le fais avancer ici hors de portée potentielle des Vindic, hors de ligne de vue des Vindic. Je ne sais plus, mais bon, je m'organise. Voilà. Ce que fait mon adversaire, c'est qu'en fait, il va avancer tout son bloc. Vindic, Abaddon, Elbrut, tout le bazar. Il va venir ici. OK. Alors, il n'a pas le mouvement pour venir sur le centre. Et par contre, il va venir mettre son Rhino là. OK. Donc, jusqu'ici, ça va bien. Il tire avec tout ce qu'il a dans les spectres. Je fais une très belle phase de tanking. Il ne me tue que trois spectres ou deux spectres. Il ne me tue que deux spectres. Non, il en tue trois. Et du coup, j'en rile un. Donc, je repasse à quatre spectres après au début de mon tour. Et voilà. Moi, à la fin de son tour, je fais partir le Nightbringer. Et je fais partir mon monolithe. Je fais partir toutes mes affaires. Et en gros, mon plan, il est simple. J'ai... Parce que j'avais mis mon Deathmark là. J'ai le... Je crois que je n'ai pas le hold mort parce qu'il me semble qu'il a mis un pied sur cet objectif là. Il a réussi à mettre un pied avec le Rhino. J'ai un doute sur le fait qu'il ait mis un pied. Je ne sais plus. J'avoue, je ne sais plus. Je ne crois pas d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il ait pu le faire. Mais bon, le principe est simple. Je me dis, écoute, je vais avancer avec mes spectres. Je vais te move block ici. En fait, ce que je vais faire, c'est que... Imaginez, c'est des socs de spectre. En fait, je vais mettre mes spectres ici pour faire barrage pour dire, ok, tu n'avances plus. Et pendant ce temps-là, j'ai mon armée qui va venir laver cette zone-là. Ok ? Donc, je fais arriver monolithe, je fais arriver avion, je fais arriver pack de 10, je fais arriver pack de 5. et je me dis, d'ailleurs, son rhino était plutôt là. Et je me dis, en fait, je vais éclater le rhino et je vais éclater ce qu'il y a dedans et globalement, la partie est pour moi. Parce qu'en fait, une fois qu'il n'a plus rien ici et qu'il est move block au centre, il va évidemment rentrer la vélée spectre sur son tour. Mais après, moi, je peux me barrer, je peux repartir, je peux jouer avec lui, etc. Donc, c'est ça le plan. C'est un plan de merde, je vous le dis. D'autant que ce qui se passe, c'est que je ne tue pas le rhino. Voilà, je laisse... Alors si, je vous dis une bêtise, je tue le rhino. Sauf qu'en fait, je me mets globalement ici, je me positionne mal, j'anticipe mal la destruction du rhino, je séquence mal puisqu'en fait, j'ai mon monolithe qui lave le rhino et en fait, il arrive à débarquer ses unités du rhino et m'empêcher d'avoir des lignes de vue. Donc là, c'est une très mauvaise gestion de la micro pour moi et c'est une très bonne gestion de la micro de mon adversaire. Sauf qu'en fait, si j'avais fait tirer mon avion en premier pour péter le rhino parce que j'avais évidemment mis mes BM, donc j'avais mis 4 mortels, j'avais mis quelques tirs de pistolets de spectre qui avaient la portée, etc. Donc j'aurais dû mettre mon avion en premier pour péter le rhino et par la suite, mon monolithe, il ne pouvait pas s'esquiver des lignes de vue de mon monolithe. Et j'aurais dû globalement beaucoup mieux placer mes immortels. Ce qui fait qu'en fait, mes immortels ne voient plus rien et certes, j'ai pété son rhino mais les 10 mecs avec le Master of Possession sont là et là, j'ai une offrande pour lui qui est conséquente, c'est-à-dire c'est-à-dire quand même monolithe, pack d'immortels, avion, etc. On notera aussi quand même qu'il m'a overwatch le monolithe, il m'a overwatch le monolithe, il me fait tomber le monolithe à 12 PV à l'overwatch du vindicator, donc pour vous dire, il me fait tomber 10 PV, sachant que le stratagème qui permet de passer une 4 plus invulnérable, c'est que à la phase de tir adverse, donc je ne peux même pas me prémunir avec ses tirs, et voilà, ça c'est pour ça. Donc bon, cette erreur-là, elle me coûte cher, mais l'erreur qui me coûte le plus cher, ce n'est pas celle-là, c'est qu'en fait, j'oublie complètement qu'il a la possibilité de faire une intervention héroïque et je me dis, ok, je suis bien là, je move block, mais je peux move block encore plus avec mes spectres et je vais donc charger, venir contacter son vindicator et nanani et nanana. Et oui, mais comme je ne suis pas dedans, en fait, j'oublie qu'il peut faire intervention héroïque, évidemment, il utilise ses 2 CP, il rentre Abaddon avec ses légionnaires dedans et il me lave mes spectres sur mon tour. Il me lave mes spectres sur mon tour, il prend du coup kill, kill mort, hold, hold mort grâce à ça, donc ça lui fait prendre 16 points et surtout, il n'y a plus rien pour le bloquer, donc je vous rappelle que là, j'avais fait une belle offrande qui n'a pas réussi à faire beaucoup de dégâts et donc ce qui va se passer au tour d'après, c'est que, je suis quasiment à son T3, du coup, il m'envoie Abaddon avec ses potes, il m'envoie du monde, le vindic, tout le monde se déplace, etc. Les mecs qui étaient là vont me charger, ils savent me charger, etc. Donc en fait, l'avion n'était pas là d'ailleurs, l'avion était plutôt émané, donc en fait, il va me laver le monolithe, il va me laver les immortels, ici, merde, il va me laver, il va me laver le monolithe, il va me laver les immortels, il me lave tout, donc en fait, à la fin, il me reste mon avion, j'ai mon Exmark sur cet objectif-là, je me fais quasiment table rase au T3, il fait un T3 vraiment ultra létal, légitime d'ailleurs, puisque c'est moi qui ai fait de la DOB, donc voilà, et c'est comme ça, c'est comme ça, ce que j'aurais dû faire, c'était déjà, c'était mettre le Nightbringer ici, mettre le Nightbringer ici, en fait, plutôt que des unités de tir face à des unités de close, et mieux séquencer sur le Rhino, etc. pour lui faire plus de dégâts, quitte à faire rentrer une unité là, enfin voilà, et surtout, l'erreur des spectres, elle est ultra frustrante en plus, parce que quand il me dit ok, je fais intervention héroïque dans ma tête, je dis mais, c'est de l'erreur de débutant ça, ça c'est vraiment de l'erreur de débutant, mais c'est comme ça, et après, le reste de la partie déroule, j'arrive quand même à sauver mes points, parce que je, bon, c'est pas que je lâche, psychologiquement, je lâche un peu la game, mais je continue à jouer, à dérouler un petit peu, à faire un peu de dégâts, ceci, cela, et donc voilà, mais bon, la game est perdue, j'ai plus de quoi remonter, j'ai plus de quoi faire du dégâts, j'ai plus rien, et lui, il a plus qu'à dérouler tranquille, et donc je perds cette partie, 7-13, en m'étant fait quasiment table rasée au T3, donc c'est pour vous dire que, voilà, c'est un match que je devais gagner, parce que table rasée au T3 quasiment, normalement, c'est 20-0 quoi, donc là, le fait que j'arrive quand même à sauver 7 points, ça veut dire que cette partie était pour moi, normalement. Dernière partie, contre l'Eldar, un autre Eldar où je fais 10-6, d'ailleurs un archétype de liste complètement différent, c'est ça qui est cool, pour le coup, je trouve, j'ai affronté 2 Space Marines du Chaos et 2 Eldar, et à chaque fois, c'était des listes différentes sur les mêmes codex, ça c'est vraiment sympa, une liste plutôt différente, avec 3 batteries en D-Canon, les tirants sans ligne de vue, qui font des gros gros dégâts, qui font des 6 plus 2 dégâts, je crois de mémoire, et de la Deva Wound surtout, et en plus, il avait la fameuse unité, alors ça tombe bien, je ne l'avais jamais vue tourner, je pense qu'elle m'a bien traumatisé sur cette partie, c'est l'unité de Ivraine avec 10 troupes dans un serpent, qui est accessoirement une excellente unité, bien qu'elle aurait dû probablement mourir 20 fois dans cette partie, mais mon adversaire y était fortement attaché, et du coup, il ne les a pas laissés mourir, et ça a vraiment fait la game. Là, on joue sur Take and Hold, je n'aime pas trop ce scénario, parce que je vous l'ai dit, ma liste, j'ai un petit peu de mal sur les primaires, mais là, ça va, parce qu'en fait, je joue contre un Eldar, donc l'Eldar, ce n'est pas non plus le plus solide sur les primaires, ce n'est pas un IK, ou ce n'est pas un GK, enfin voilà, ce n'est pas un Custodes, donc je me dis, au final, on a la même difficulté sur le match, globalement, tenir, rentrer 15 points de primaire, là, encore une fois, le T1 est assez important, et je ne vais pas l'avoir, donc, c'est un peu embêtant, parce que dans cette partie-là, mettre 15 points de primaire à la fin, c'est quand même assez structurant, et la particularité, c'est qu'on pose les objets, c'est moi qui gagne le fait de poser trois objets, et globalement, je vais poser les objets de manière symétrique, je ne prends pas le risque, en fait, de me dire, je vais dépolariser la map, et puis ça va se jouer sur qui gagne le side, sachant que déjà, il y a un G qui m'agace, c'est celui de l'initiative, je n'ai pas envie, en plus de rajouter un agacement sur un D, donc, la map se met de manière très symétrique, voilà, sachant que, par contre, celui-ci n'est pas là, cet objectif est ici, et donc, je fais en sorte, à chaque fois, alors moi, quand je le mets dans la zone, en gros, je le mets à cheval, pour qu'en gros, il puisse être contrôlé depuis ici et depuis ici, par rapport à l'occultant, mon adversaire fait la même chose, et après, quand je mets l'objectif ici, en lui expliquant que l'objectif est passé de côté, il fait la même chose, et après, je mets le dernier au centre, donc, voilà, la map est complètement, est complètement symétrique, et voilà, j'ai globalement le T1, enfin, j'ai les déploiements, je ne pense pas faire un bon choix, en mettant le, alors, en fait, il y a un problème sur cet objectif, enfin, ce n'est pas qu'il y a un problème, c'est que, j'ai un objectif sur lequel, alors, mon adversaire, on est déployé en sweeping, donc, c'est cette espèce de diagonale dans la longueur, et surtout, mon adversaire a des D-canons, et du Dark Reaper, avec du tir hors l'os, et, c'est pas bon, même si le Dark Reaper, ce n'est pas l'exar qui est le plus, le plus dommageable dans sa liste, mais les tirs de D-canons sont quand même assez, assez désagréables, il a de la Warp Spider, en fait, il a un vrai messu de petites unités, la liste est vraiment cool, franchement, la liste, elle est ultra sexy, j'ai trouvé, et, et donc, voilà, donc, il met en gros, il met tout son bloc de petites unités ici, et il va juste excentrer un serpent avec, un serpent avec les, les Ivraine et ses copines, globalement, par là, on va dire, voilà, et moi, je vais faire, je vais mettre tout mon bloc défensif, comme d'habitude ici, là, je vais mettre mon pack de spec, qui est censé aller jaillir sur cet objectif-là, et là, je vais mettre, mon X-Mark, et je vais mettre un petit Destroyer en plus, histoire de, voilà, et après, j'ai des petites unités à droite et à gauche, je mets le Nightbringer, de mémoire, je mets le Nightbringer en, en réserve, j'ai un doute, sur le fait d'avoir mis Nightbringer en réserve, j'ai un petit doute, mais bon, peu importe, ce qui va se passer, c'est que j'ai le T1, donc, en fait, je vais mettre mon X-Mark ici, et je vais mettre mon Destroyer ici, et, donc, bon, clairement, mettre le Destroyer ici, ça n'a aucune forme d'utilité, c'est une erreur, quand je l'ai fait, j'ai dû penser à un truc, j'ai dû dire un truc, j'ai dû me dire que c'était intelligent à un moment ou à un autre, ça ne l'était pas, voilà, ça, c'est encore une erreur, mais bon, si, ça me coûte cher d'ailleurs, puisqu'en fait, il tire No Prisoner et Overwhelming Force, au premier, c'est ça qui n'est pas drôle pour moi, pour le coup, c'est qu'en fait, il tire No Prisoner et Overwhelming Force, donc, en tuant ces deux unités, il met 10 points de secondaire, après, j'ai eu un bon tirage aussi au premier tour, parce que j'ai eu Extend, et j'ai eu Secure, donc, en fait, j'ai mes spectres qui vont venir là, j'ai ces deux-là qui vont venir là, donc, je vais mettre mes 10 points de primaire, et ce qui va se passer, c'est que, mon adversaire, il va avancer un petit peu son serpent avec Yvrain, et surtout, en fait, il va m'envoyer les tirs de batterie D, qui vont me salver le Destroyer, sans grande surprise, et après, il va m'envoyer un pack de Warp Spider, qui va me cramer mon Exmark, les Warp Spider, ça fait atrocement le taf, les gars, cette unité insane, surtout avec tous les outils qu'il a derrière, notamment le Fire and Fade, donc, donc, voilà, c'est d'ailleurs, une erreur, ça a été une erreur de ma part, de placer les objectifs comme ça, en vrai, parce que, je ne prends la mesure que trop tard, de sa capacité à bouger continuellement, et donc, en fait, je n'aurais jamais dû placer les objectifs comme ça, mes objectifs auraient tous dû être comme ça, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi, et vite le découvrir, donc, voilà globalement ce qui se passe, je ne sais plus ce que je fais repartir, je laisse mes gars sur les objectifs, là, surtout, c'est que je fais rentrer mon avion ici, mon avion va faire le taf, parce que l'avion va, va torpiller, l'avion va torpiller, 12, 11, il laisse le serpent à 3 points de vie, voilà, et, 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 de mémoire, je fais rentrer, je fais rentrer, je crois que j'ai un investigate signal, ou une connerie comme ça, je fais rentrer une petite unité dans le coin, mais, mais pas grand monde, juste du, juste du death mark, je crois, je dois avoir carte de table, ou investiguer de signal, je ne sais plus, donc, je n'engage pas trop de ressources là-dessus, voilà, et, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, j'envoie une petite unité qui peut tirer, mais, lui, en fait, il va fire and fade, et il va passer ici, et donc là, en fait, ce qui est emmerdant avec les araignées là-dessus, pour moi qui ai de l'infanterie, c'est qu'en fait, si j'arrive à 3 pouces avec une unité, il va me la cramer, donc ça m'oblige à engager, en vrai, ça m'oblige à engager un bloc de 10 immortels, parce qu'il ne va pas me cramer les 10 immortels, mais ça m'oblige à engager un bloc de 10 immortels, pour, en fait, derrière le perdre assurément, puisque j'ai les batteries qui vont, qui vont derrière, qui vont me torpiller la gueule, et, et donc voilà, donc ça veut dire que, en gros, si je veux lui nuller, si je veux lui nuller ces points de primaire là, il faut que j'engage un de mes gros packs, qui ne va rien tuer, parce qu'en fait, il va m'overwatch, et après, il va se barrer derrière, et en fait, je l'aurai, ok, je lui aurai nullé, je lui aurai nullé 5 points de primaire, mais derrière, je perds 200 points d'armée, 250 points d'armée, donc le trade n'est pas bon, bref, donc en gros, je vais faire rentrer un pack de Exmark, et il va faire Fire and Fade, son pack de Spider, pour tenir l'objectif et être à l'abri, ce qui est très bien joué de sa part d'ailleurs, et globalement, il ne se passe pas beaucoup plus de choses, ensuite, là, c'est là que ça devient très structurant, c'est qu'à son T2, il va bouger son serpent, et en fait, je vais lui overwatch, avec mon avion, et d'ailleurs, c'est là, quand je me sais bien, en débriefant la game, je me rends compte dans encore d'autres erreurs, c'est que si je ne dis pas de bêtises, on peut overwatch au début, ou à la fin du mouvement, et en fait, je lui fais l'overwatch, à la fin du mouvement, en fait, il bouge, et, comme on discute, on fait pas mal de trucs, je dis, attends, je vais overwatch le serpent, et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte de mon erreur, c'est que, j'aurais dû le faire, parce qu'en fait, je vais lui péter son serpent, je lui pète son serpent l'overwatch, mais c'est clair que lui péter ici, aurait changé encore une fois, la physionomie de la game, mais du coup, je lui pète son serpent ici, et ça va lui permettre de débarquer, Yvrain et ses copines ici, sauf que, dans la foulée, je fais rapid ingress, le Nightbringer, ici, à plus de 12 pouces, à plus de 9 pouces, des araignées qui sont là, et donc voilà, voilà ce qui se passe, donc en vrai, ça se prononce plutôt pas mal, j'ai mon monolithe qui est safe, j'ai pas engagé de ressources, je lui ai pété son serpent, donc il a plus de transport, etc., on est kiff-kiff sur le primaire, parce qu'en fait, moi je tiens solidement ici, et je sais qu'il pourra, globalement, plus venir me contester, quoi que ce soit, parce qu'éventuellement, il y avait l'unité d'Yvrain, qui pouvait venir faire du dégâts, mais là, elle est de l'autre côté de la map, et puis elle a perdu son Uber Eats, donc elle a perdu son Uber, donc globalement, ça c'est plutôt cool, quoi, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'agresser un petit peu, du coup je décide de l'agresser un petit peu, et notamment, je vais faire arriver mon monolithe, je vais faire arriver mon monolithe ici, je vais faire arriver mon avion ici, parce que lui, il avait sorti des trucs, il y avait des air creepers ici, il y avait des araignées là, voilà, il avait commencé à sortir des trucs, donc je vais venir mon monolithe ici, je vais venir mon avion ici, je vais avancer mon Nightbringer ici, je vais venir, je crois de mémoire, un autre gros pack ici, enfin voilà, je blinde un peu ici, non, je ne vais même pas venir le gros pack, parce qu'en vrai, bon, c'est 10 arlequins à faire sauter, quoi, c'est ça mon enjeu, après là, une fois qu'il n'y a plus les petits arlequins, je me dis, ok, je vais pouvoir charger, etc, sauf que ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas mourir, les petits arlequins, avec leurs 4 plus invus, ils ne veulent pas rater des invus, donc ils prennent du Tesla, du Monolithe, du Nightbringer, je crois même qu'il y a un peu plus de tirs, des petits tirs annexes, etc, j'enlève très peu de gens, mais je me dis, mais ce n'est pas grave, de toute façon, j'ai le Nightbringer qui va pouvoir charger ici, c'est une charge à 7, mais je rate la charge, je rate la re-roll, donc en fait, je me retrouve ici, avec mon Nightbringer, qui, c'est bien, il m'a occupé un PC pour Rapid Ingress, il est au milieu de la map, mais il ne va pouvoir rien faire de plus, en fait, que prendre toute l'armée dans la gueule, parce que là, il y a tout le monde, il y a les batteries, il y a les spectres, il y a la totale, et c'est ce qui va se passer, globalement, il me tombe le Nightbringer à 1 PV, il m'enlève mon avion, il va me charger avec Dame Ivraine, et ses troupes qui auraient dû, je pense, mourir, mais bon, c'est comme ça, il va me charger là, et donc, il va me tuer mon Nightbringer, ça rééquilibre la donne, parce que j'étais bien parti, et là, en fait, ça l'est beaucoup moins, et après, on va jouer à un jeu de trade, par la suite, je vais essayer un peu de lui amoindrir encore Ivraine et sa bande, je ne vais pas trop réussir, voilà, à bout d'un moment, il va aller occuper le centre avec les spectres, moi, je vais envoyer mon Monolithe, et je vais envoyer mes Immortels ici, pour faire du dégât, il va venir me renvoyer Ivraine au visage, et surtout, je fais une erreur qui est considérablement structurante, c'est qu'il y a un moment où il me fait fait ses petits oiseaux, pour faire une action, je vais mettre des ressources dessus pour les tuer, et en fait, je suis overkill, et du coup, je bouge un petit peu, mais j'ai des Death Marks qui sont sur l'objectif, je les bouge un peu, je laisse juste un socle de Death Marks sur l'objectif, et je positionne les autres pour avoir des tirs, bon, je vais laver ça avant même que mes Death Marks aient tiré, donc ça prouve que c'était bien utile de mettre mes Death Marks comme ça, sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il a un perso, qui peut bouger de, je ne sais plus, de 14, je crois, et qui va faire un autre move, et qui va venir ici, positionner son Océla, et donc, qui va m'éteindre, qui va m'éteindre à monter 5, 5 points de primaire, et en fait, c'est ce qui fait qu'on finit la partie, on va finir cette partie-là, 75, 85 à 85, voilà, et si j'avais laissé mes Death Marks-là, en fait, je gagnais cette partie, 90 à 85, je mettais 5 points de primaire supplémentaire, il va évidemment mettre 15 points de primaire à la fin de la partie, ce n'est pas compliqué, et puis voilà, donc c'était une bonne partie, c'était une partie intéressante, mon adversaire était très sympa, c'est un joueur, je ne sais pas d'où il est d'ailleurs, de quel coin de la France il est, mais c'est un joueur qui était très sympathique, on a passé une bonne partie, c'était une partie d'intention, parce qu'il y a des moments où on s'est mutuellement permis de se corriger, par exemple, moi au début, je pensais que le Fire and Fade était activé que quand j'arrivais, je suis à 9 pouces de lui, comme un mouvement d'opposition avec le SM, ou avec le Can of Tech, alors qu'en fait, pas du tout, ce n'est pas le Fire and Fade d'ailleurs, c'est le mouvement à la fin de ma phase de mouvement, ce n'est pas le Fire and Fade, à la fin de ma phase de mouvement, il a un mouvement, et je pensais que ce qui activait ça, ce n'était que d'arriver à 9 pouces, et donc à mon T2, je suis arrivé ici, je m'étais mis à hors de portée de ses lances flammes, avec un Plasmencer, et 5 Immortels, donc je m'étais mis à plus de 12 pour laver les araignées, et en fait, il m'active le move, je dis, ah mais tu peux le faire le move, je n'avais pas capté, je ne pensais pas du coup que tu pouvais le faire, et du coup, il m'a dit, ah ok, d'accord, on est resté sur le principe du jeu d'intention, donc il a remis son unité, et puis je dis, autant pour moi, je ne les mets pas là, ça n'a aucune utilité de mettre là, ils ne sont pas sur l'objectif, ils évitent un Overwatch, mais ils n'ont aucune utilité d'être là, bref, et ça a été la même chose de l'autre côté, puisqu'en fait, à son tour 4, quand moi je fais arriver mon monolithe, et tous mes mecs ici, etc, il se positionne pour me tirer dessus, me charger, etc, et en fait, j'ai mon monolithe qui est ici, j'ai un pack d'immortels qui est là, et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer avec un Dark Reaper hors l'os, il va tirer sur mon pack d'immortels, et il me reste 2 PC, et donc en fait, je lui dis, ok, tu m'as tué un modèle, je vais prendre mon pack d'immortels, parce qu'il était rentré au centre, ici, il avait renvoyé Yvrain, etc, tu m'as tiré sur mon pack d'immortels, je vais utiliser 2 PC, et je vais repartir à 6 pouces de mon monolithe, et je vais revenir là, ce qui d'ailleurs, en plus aurait nullé sa manœuvre de venir m'éteindre mon primaire, et en fait, il m'a dit, ah putain, je ne savais pas que tu pouvais faire ça, je ne l'aurais pas séquencé comme ça, et tout, je lui dis, donc pas de soucis, vas-y, on annule ce tir, et donc voilà, donc c'est ce que je veux dire par là, c'était une partie, philosophiquement, je trouvais que la démarche était bonne, après, je ne vais pas vous mentir, c'était ma dernière partie, j'en avais perdu 2 avant, je savais que je n'étais plus du tout dans un challenge, pour quoi que ce soit, donc dans mon idée, c'était vraiment uniquement, faire une bonne partie, avoir un bon échange avec un joueur, découvrir ce pack de Yvrain, etc, que je n'avais jamais eu l'occasion d'affronter, donc c'était cool, et donc voilà, voilà mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le format vous a plu, c'est un peu original pour moi, de vous débriefer ça comme ça, je me suis dit, ça va être, ça sera beaucoup plus parlant, même si j'aurais pu pousser le concept, à vous mettre l'icône de l'avatar sur l'avatar, l'icône de, d'un tel figurine, celle figurine, mais honnêtement, vous n'auriez jamais vu cette vidéo, parce qu'elle n'aurait jamais vu le jour, ça aurait nécessité beaucoup trop de travail, d'aller chercher toutes les icônes et tout, relou de fou, donc voilà, vous avez eu un débrief un peu technique, sommaire certes, mais j'espère que ça vous a plu, en tout cas comme d'habitude, vous connaissez, si le format vous plaît, tout ça, tout ça, vous pouvez le dire en commentaire, ça fait plaisir, voilà mes petits potes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, à vous abonner si ce n'est pas fait, je vous dis à très bientôt, je vous dis, d'ailleurs je pense que vous ne me reverrez pas avant 20 jours, 24, 25 et 26 mai, on se retrouve pour la Super League, peut-être qu'entre temps, peut-être, vous allez avoir une petite review qui va pop, on ne sait pas, allez ciao, ciao le Seigneur de Guerre !